Alors, première question, une question très directe, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui était sa bille du salaire minimum, qui était ça, M. le ministre, peut-être un petit éclaircissement de l'eau là ? Bon, Gilbert, la population vous rappelle, dans le manifeste électoral, nous nous promettons de venir de l'avant avec le salaire minimum. Et ça, avec beaucoup de réflexion, parce que quand nous faisons une guerre, comment nous faisons une pauvre dans ce pays-là, durant le dernier gouvernement, nous avons décidé que la situation, par besoin, perdurait davantage. A cause de ça, nous avons décidé de prendre l'engagement formel devant la population pour venir avec le National Minimum Wage. Qui était ça, le National Minimum Wage ? Le National Minimum Wage, c'est pour déterminer le salaire minimum dans ce pays-là. Quand nous connaissons, beaucoup de gens vivent dans la pauvreté, ils ont gagné le salaire dérisoire. En 2016, est-ce que vous pouvez voir qu'il y a des gens qui encore gagnent dans les 4 000, 3 000 roupies ? C'est pour ça que nous faisons une réflexion là, après que nous faisons un pouvoir, nous faisons une décide pour donner une compensation salariale à Crosse de Borde de 600 roupies. Quand même, ça soulage la population, surtout des camarades travailleurs qui trouvent les autres au bas de l'échelle. Et là, j'ai besoin de préciser, le salaire minimal, il peut tous, au moins, 120 000 du monde, 120 000 travailleurs de ce pays-là. Et pour moi, il y a un grand pas en avance. Beaucoup de gouvernements, ceux qui nous viennent dans le passé, ont annoncé, ont annoncé par l'effet d'annonce. Nous, nous avons le courage et nous avons la détermination pour amener le salaire minimum. C'est pour ça que nous avons introduit à l'Assemblée le National Wage Consultative Council, qui est un council qui détermine le salaire minimum. Alors, il y a une question ici, là. Beaucoup du monde peut penser que, comment dire, c'est-à-dire qu'ils viennent dans le parlement, qu'ils peuvent voter. Comment dire, c'est le gouvernement qui peut mettre ça dans le montant, là. Et qui est-ce qu'il y a un dialogue là-haut? Non. Le syndicat, initialement, notre revendication, c'était que le gouvernement, pour bien venir de l'avant, pour bien venir l'ancien chiffre, qui n'est pas correct du tout, en tant qu'un gouvernement responsable, qui n'est pas capable d'agir, d'une façon aussi irresponsable. Parce que là où introduire le salaire minimum, il y a beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de facteurs qui, bien sûr, prennent en considération. Et, disons, je prends l'exemple, Gilbert. Demain, l'emploi, c'est la vente que tout. Et on peut payer de la paix de 8000 roupies. Du jour au lendemain, le gouvernement vient, il y a un, ils ont dit, le salaire minimum est 15 000 roupies. Qui arrive ça à travailler là? Il n'est pas capable de payer de ce travail. Comme ça, combien est l'exemple qu'on a donné comme ça? Alors, nous décidons de mettre le National Wage Consultative Council, qui est une affaire de nouveau dans les autres pays. Ils peuvent introduire le salaire minimum, ils peuvent mettre en place une structure pareille. Pour l'exemple, l'Angleterre, l'Allemagne. Tout récemment, en Malaisie, c'est-à-dire le National Wage Consultative Council. Et nous, nous ne pouvons pas réinvente la roule. Aïe-le, c'est-à-dire International Labour Organization, dit-à-nous, quand nous permettons le salaire minimum, nous devons mettre un council, une commission, pour ne pas faire ça. Le gouvernement, tout cela, ne peut pas faire ça. Dans ce council, nous devons prendre compte qui est dans tous les partenaires sociaux, c'est-à-dire le gouvernement, représentants syndicats, représentants employeurs, après aussi, nous avons des techniciens qui sont très importants. Nous avons des labor analysts, nous avons des statisticiens, nous avons aussi le directeur du PRB, le directeur de la NRB, et toute une série de staffs qui pourraient prendre d'autres contributions pour qu'elles peuvent venir de l'avant, analyser, mettre la tête en somme, amènent le salaire minimum. Bon, l'étude à fait normal, qui est quand même si c'est aussi important et complexe comme le salaire minimum, ça ne suscite pas de débat contradictoire au niveau national. Je veux dire, ça forme partie du processus du débat démocratique. On comprend parfaitement qu'il y a un syndicat capable d'avoir l'opinion et il n'y a pas nécessairement qu'il y a l'opinion d'avoir l'opinion sur certains points. D'ailleurs, même parmi le syndicat, je n'ai pas l'opinion divergée sur la question. Et je suis fidèle à nos traditions du dialogue social. Je suis initié notre consultation très tôt et ça finit confirmé par nos camarades Rachid Imrit. Je suis fidèle à notre syndicat. Trois reprises. Et je suis aussi dans la consultation l'heure que j'ai amené le bill, le first reading, par la suite. Ok? Je suis écouté les autres. Je suis en écouté, je veux dire. Je suis fidèle à faire une proposition. Initialement, je suis fidèle à nos syndicats individuellement. Et par la suite, je suis fidèle à nos équipes, je suis fidèle à nos équipes collectivement. Suite à nos équipes de représentation qui ont fait une certaine concession, la compensation salariale est fidèle dans ce projet de loi. Ok? Je suis fidèle à comprendre qu'il s'agit de la responsabilité actuellement. C'est-à-dire, le ministre de Finances préside un comité tripartique qui se tient à chaque année pour déterminer de la compensation salariale. Ok? Je suis fidèle à nos équipes de la compensation salariale. Ok? Il y a des problèmes. On va arrêter là-dedans. Et nous laisse le Council pencher uniquement sur la question du salaire minimum. Livrer qu'il y a des syndicats encore dans la réserve pour qu'il y ait des clauses sur le projet de loi. là. Parce qu'il y a des syndicats, il peut jouer ce rôle. Et nous comprend. Et nous, on peut dire que le gouvernement a une agenda hidden pour libéraliser la loi de travail au détriment des travailleurs et pour qu'il y ait des syndicats pour qu'il y ait des syndicats de loi de l'Assemblée demain. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous laisse le Council faire ce travail et le Council parce qu'il y ait des syndicats qui sont présents dans ce Council. Si nous sommes dans une suggestion à faire, nous faisons ça. Là-bas. Et nous demandons les syndicats de ne pas boycott ce Council parce qu'il ne peut cause l'intérêt d'un travailleur qui trouve au bas de l'échelle. Il est important qu'il Council fonctionner et vienne de l'avant plus vite avec le salaire minimum. Alors, peut-être, une question pour nous. Là, nous trouvons un certain moment quand le syndicaliste Rachid Imoukite peut dire qu'il ne faudrait pas qu'il, c'est-à-dire sa mini-salaire minimum-là, il n'est pas capable en bas 13 500, si on comprend bien, après, il finit là, ce qu'il nous appelle, un serveur qui vient faire le budget à le household budget. Alors, peut-être, où, en tant que ministre, quand ça syndicaliste là, peut donner ce point de vue, est-ce qu'il, où, en tant que ministre, il n'y a un certain pouvoir qui est capable de transmettre ça qui est de droit à sa comité-là? Bon, le comité, il y a un paramètre à respecter, ok, un paramètre bien défini, je détermine le salaire minimum en prenant en considération le median wage, c'est-à-dire boundary entre 50% salaire plus haut et 50% salaire plus bas. Ça, il est bien défini et je pourrais adapter ce paramètre-là. ce qu'il a dit, c'est le living wage, malheureusement, le living wage n'est pas dans le paramètre qu'il est établi. Ultimo, on ne peut pas comprendre un peu le mécanisme qu'il peut mettre sur pied dans le cadre de sa nouvelle loi LAC pour qu'il ne travaille et on ne peut pas comprendre comment ça peut fonctionner, est-ce qu'il peut avoir un conseil qui se roule, qui se roule, qui se roule, pour penser que c'est un peu une bonne question qui... Le grand public, oui, l'ensemble des travailleurs en Maurice. Peut-être une petite précision avant qu'il vous rentre à dents, M. le ministre, si nous comprends bien, il concerne tout travail, c'est et secteur privé et secteur du gouvernement. Bon, comment on finit à tout à l'heure là, le council prend sept représentants du gouvernement, c'est-à-dire le financial secretary qui représente le ministre du ministère de finances, un représentant du PMO, un représentant de mon ministère, un représentant du ministère de l'agriculture, un représentant du ministère du business, un représentant du ministère du industrie et un représentant du ministère du tourisme parce que tout ça là, c'est mon partenaire dans le gouvernement, c'est mon partenaire dans l'économie. Et aussi, il y a sept représentants du corps syndical et sept représentants employeurs. Il n'est pas bien lié qui est le directeur du PRB au sein de chaque ansil-là et le directeur du NRB aussi et puis un représentant de la statistique mauriceuse. Après aussi, nous prenons, entre autres, des représentants d'organisations consommateurs et aussi des représentants qui ont une expérience dans le domaine économique et labor et industrial issues. et le conseil peut être présidé par un chairperson qui peut apporter par moi et ça, j'ai besoin de ce qui est pour un indépendant qui n'a pas aucune affinité avec la politique et j'ai l'intention aussi avant que j'ai apporté ce de les faire l'exercice dans la transparence c'est-à-dire lance advertisement pour être le chairman et ça quand il a il peut gérer par un directeur pas un boat un directeur un public officer il peut être tout il peut être secrétariat il peut être staff c'est-à-dire il peut donner tous les moyens qui bizar en tant qu'il cancille pour les capables fonctionner comme un bizar le nupé cause à cancilla quand l'ip et assume ce fonction et connaît l'ip collecter et analyse d'informations l'eau la paye c'est-à-dire local international des fois ou trouver qui la banque mondiale vini avec un rapport là si on comprend bien la ministre de finance qui commande un rapport qui la banque mondiale peut préparer ça aussi pour être pris en considération par le cancille quand l'ip fait ce travail alors là vous trouvez il y en a deux fédérations syndicales il y en a un petit aussi avec un lc qui augmente le nombre de représentants de syndicats sur 7 7 9 qui peut-être utiliser la raison principale qui fait ça c'est avec configuration actuelle en déau dans sa cancilla mais pour adresser le problème nous fin révoir la définition de trade union nous fin maintenant worded as workers organization et il y a une grande possibilité qu'ils auront retrouvé au sein du cancille alors il n'est plus un débat pour moi il y a beaucoup des syndicalistes les syndicalistes peuvent dire comme ça à nous connaît combien syndicats qui ont vissé au sein du cancille ou vous gagne so si bon j'a ou ce matin nous connaît une jeune employeure qui position est-ce que la position des employeurs les lignes les cobrer tout ce problème qu'il y a surtout concernant compensation salariale bon bon ce c'est ce matin qui m'a fin je m'a patron c'est-à-dire m'a représentant business m'a m'a patin gain l'occasion je temps le passé c'est 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 ça c'est la même vision pour nos pays même vision pour nos camarades travailleurs qui peuvent gagner dans la pays dérisoire je j'aime à nous la philosophie et m'a fait un rayon très cordial avec je et c'est assez compréhensif sur la question peut-être pour révéler dans la question de une occasion écoute toutes les parties concernées tout ban stakeholders comme j'ai bien au départ est-ce qu'il déjà n'a pas connaît qui ban amendement peut penser pour apporter à ça projet de l'or là bon d'ailleurs m'a 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 publiquement qui n'a trois amendements qui m'a déjà fini d'un instruction par pour drafter c'est-à-dire la question de compensation salariale dans cette loi là m'a ré cette définition young workers et aussi une clause qui ça unanimement fin faire polémique c'est-à-dire le clause de confidentiality ce parti d'accord avec le fait qu'il a quand on s'est là ou pas un droit à divulguer mon information déau et après mieux réflexion nous décidons qu'effectivement si un syndicaliste un confédération ou une fédération dans 40 c'est-là ce est un membre en déau bien évidemment ce est pour bien discuter avec ce de membre et c'est qui sa clause là il y a encore des trois amendements qui nous amener c'est-à-dire nous revoir la définition de trade union remplacée par workers organization ok et aussi young person young workers sa fin tirer young person c'est un affaire qui dit moune bien comprend quand on dit young person c'est-à-dire ban ban jeune de 16 à 18 ans la loi comment il était à ce tél il permet un d'imoun qui a un jeune qui a 16 à 18 ans travaille mais il n'est pas capable de faire toute cette qualité de travail il n'y a un travail spécifique qu'il est capable de faire mais ça jeune là il rentre au marché du travail il n'y 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 l'expérience l'épidant l'expérience l'épidant l'expérience maintenant comme si gain sa bonne l'expérience la skill même c'est pour ça qui dans la loi là nous prévoit que young personnes les pour gagner en bas le minimum c'est à dire un sub minimum parce que même si demain il a envie à accueille un compétence d'un domaine les pour aller suivant le pays le secours tout ça là les retournes pareil les gagnent un job training et en même temps après un an quand ils finissent gagner l'expérience qui est bizarre ils être embauchés par l'employeur et ils gagnent le salaire qui tout le monde peut gagner dans ce poste